de couvrir toute la filière énergie renouvelable et efficacité énergétique. Donc nous avons exposé tout ce qui est le solaire sous ses différentes formes, thermique, basse température, température, photovoltaïque, et des applications comme l'irrigation, le pompage solaire et l'efficacité énergétique aussi bien dans le bâtiment que dans l'industrie. Maintenant, il se pose la question que, surtout pour les jeunes qui sont au lycée, mais aussi les étudiants qui veulent, qui se posent la question, est-ce que je ferai un doctorat dans le domaine des énergie renouvelables ou non ? Donc j'entends cette question presque pour le temps. Et puis, les formations master, licence professionnelle et ingénieure, est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça va m'apporter ? Alors, avec cette présentation, j'essaierai de vous montrer un peu, dans l'échelle de valeur, quelles sont les compétences qui sont recherchées. Mais ce que je vais exposer, ce n'est pas le Maroc, c'est presque le monde entier. Et si des fois ça marche dans un pays, ça ne marche pas dans un autre, je dirais pourquoi ? Ce n'est pas lié au doctorat et à la formation elle-même, c'est lié plutôt à la politique. Il faut aussi qu'il y ait volonté politique pour accompagner la stratégie et promouvoir l'emploi des jeunes. Alors, les différentes sources renouvelables, comme on l'a dit il y a maintenant deux jours, donc c'est le photovoltaïque, c'est à gauche, suivi du solaire thermique basse température, dans ce cas pour la protection de l'eau chaude, mais on peut aussi l'utiliser pour du processus industriel, suivi du solaire thermodynamique, donc le solaire thermique à concentration, c'est presque 80 à 92% du plan solaire barocain, suivi aussi du solaire thermodynamique complètement à droite, ça c'est la tour solaire, c'est ce qui va se passer à Ouarzazet, c'est Nord 3, donc c'est la phase 3, c'est 150 mégawatts qui vont être installés à partir de 2015 jusqu'à peut-être 2018, et aussi l'énergie ouinienne, complètement en bas à gauche, suivi de l'énergie de la biomasse, et aussi le géothermique, c'est l'utilisation de l'énergie de la Terre, qui peut aller jusqu'à 370 degrés, pour produire l'électricité, mais aussi la chaleur pour le chauffage, et enfin l'énergie hydrolyte, que vous me connaissez très bien, et MR, énergie marine renouvelable, c'est-à-dire utiliser l'énergie des océans, pas seulement pour faire tourner l'électeur béléolien, mais aussi utiliser la différence de température entre une profondeur de 1000 mètres et la température sur, au niveau de la mer, et on peut les utiliser pour produire de l'énergie. Alors, vite fait, parce que c'est un peu une répétition, d'abord, ce trafic, il montre que le monde entier, il a installé 139 000 mégawatts solaires photovoltaques, 139 000, dans l'Allemagne, elle a installé 37 000 mégawatts, le Maroc, malheureusement, jusqu'à maintenant, il a encore moins de 20 mégawatts, j'ai compté quelques 16 mégawatts. On nous a promis, je pense que ça va se passer comme ça, que la phase droite de WorldZ, c'est 50 mégawatts photovoltaques. L'énergie éolienne, c'est... On a installé plus de 318, c'était en 2013, on a aujourd'hui 350 000 mégawatts. La plus grande puissance, c'est en Chine, suivi des Etats-Unis et suivi de l'Europe, en particulier l'Allemagne. L'hydroélectricité, qui emploie 1 000, qui a une puissance installée de 1 000 gigawatts, ça veut dire 100 000 mégawatts dans le monde entier. Quand on parle des énergies renouvelables, l'hydroélectricité, elle fait partie des énergies renouvelables. Le solaire thermique, on a installé dans le monde jusqu'à présent 326 000 mégawatts. Et la Chine, elle a installé comme chauffe-eau solaire 71 millions de mètres carrés. 71 millions de mètres carrés. Le Maroc, il a installé, fin 2014, 400 mètres carrés. 400 000 mètres carrés. 400 000 mètres carrés. En Tunisie, en Tunisie, 820 000 mètres carrés. Alors, les investissements, par exemple, en 2014, le monde, il a investi, en une année, il a investi quelques 300 milliards de dollars pour les énergies renouvelables, pour financer la recherche, la production, l'installation de centrales qui ont à voir avec les énergies renouvelables confondues. Et la Chine, elle a investi en une année 89,5 milliards, sous les Etats-Unis, 51 milliards, et le Brésil, 7,9 milliards, c'est-à-dire que le Brésil, entre 2013 et 2014, il y a eu une augmentation de 98%. Le Maroc, il investit dans le plan solaire marocain quelques 9 milliards d'euros, et dans le programme intégré d'Oléonien, quelques 3,3 milliards d'euros pour l'année, disons, entre 2010 et 2009. Donc, là où il y a plus d'investissements, je les ai placés, la grande part est occupée par le soleil, suivi de l'éolien, les technologies innovantes, les réseaux intelligents, le stockage de l'énergie, les agrocarburants, donc les carburants pour les voitures, la biomasse, le petit hydroélectricisme. Le nombre d'emplois qui a été créé dans le monde entier, dans le domaine des énergies renouvelables, c'est 6,5 millions d'emplois fin 2014, dont 2,6 millions d'emplois en Chine. Et parmi ces 2,6 millions d'emplois en Chine, 1,6 millions d'emplois ont été créés dans le domaine du photovoltaïque. L'Europe, elle a créé 1,2 millions d'emplois, dans l'Allemagne, elle a créé 380 000 emplois, le Brésil, quelques 891 000, les Etats-Unis, 625 000, vous voyez, tous les pays ont déjà lancé la création des emplois. Et l'Inde, elle a créé jusqu'à maintenant 391 000 emplois. Combien d'emplois le Maroc a créé ? Je pense qu'on ne peut répondre à cette question qu'en l'an de, peut-être l'an de 2020. Selon moi, je ne peux pas dire qu'il y a de l'emploi au Maroc pour l'eau. Ça va venir, mais j'espère que cette présentation, je l'ai fait exprès, parce que jusqu'à présent, jamais il y a eu une présentation qui s'occupe de l'emploi. On parle toujours de puissance installée, 40 000 MW, on passe au Rotezère, on parle de l'héonien, mais l'emploi, il n'y a personne qui en parle. Donc, il va falloir un jour traiter cette question et mettre les responsables ensemble, le ministère de l'Industrie, le ministère d'Energie, le ministère de l'Emploi, les universités aussi, de façon à trouver des chemins pour promouvoir l'emploi des jeunes. Alors, je passe maintenant à ces compétences. Quel genre de compétences dont les énergies renouvelables ont besoin ? Il y a d'abord ce qu'on appelle la chaîne de valeur. C'est quoi la chaîne de valeur ? C'est quand je vois une centrale photovoltaïque, une installation sur un toit ou bien sur un champ, eh bien, la chaîne de valeur, c'est d'abord le matériau, d'où viennent ces modules, vous ne savez pas, c'était quoi, et puis comment ils ont été transformés, avec quoi, avec quelles machines, et quelles sont d'autres composantes, comme pour l'offre photovoltaïque, le câblage, l'onduleur, par exemple, jusqu'à l'installation, la maintenance. Et quand il s'agit de grandes installations, il faut penser aussi, avant, en amont, au développement du projet, et aussi à son financement. Et éventuellement, à des juristes. Les juristes, aussi, font partie de la chaîne de valeur, parce qu'il y a des contrats qui vont être signés, il y a la juridiction, il y a les autorisations. Il y a aussi des juges, parce que des fois, il y a des malentendus entre installateurs, et ça passe au tribunal. Donc il y a des juges qui, aujourd'hui, se spécialisent dans le domaine des énergies renouvelables. En Allemagne, on a créé de nouveaux emplois des sociologues qui travaillent dans le domaine des énergies renouvelables et des psychologues. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait une acceptance, aussi, dans la société. Quand on veut installer un parc éolien, c'est possible que les gens ne veulent pas avoir ça dans leur région. Donc il faut aller leur expliquer les avantages et les inconvénients. Et ça, c'est un travail de sociologue, mais ces sociologues, il faut aussi qu'ils soient formés dans ces énergies pour qu'ils puissent transférer ce savoir. Donc, quand on regarde maintenant l'énergie solaire photovoltaïque, la chaîne de valeur, c'est quoi ? Ça commence d'abord par la fabrication des matériaux solaires, c'est-à-dire la fabrication de la cellule solaire. Eh bien, la cellule solaire, c'est fait à partir d'un matériau qu'on trouve partout dans le monde, très abondant, qui s'appelle la silice. Donc, cette silice, elle va être fondue dans des fours à haute température, quelques milliers de température, et ça va devenir comme de la pâte. Et c'est ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle le sélicion. Ce sélicion qu'on obtient directement comme ça, il est utilisé surtout dans l'électronique et utilisé dans le militaire. On le trouve dans les PC, les chips, dans les radios, c'est ça le sélicion. Mais pour en faire un sélicion qui va produire de l'électricité photovoltaïque, il faut le purifier. C'est un processus chimique très compliqué. C'est pour ça que les fabricants de fours de sélices photovoltaïques, il y en a beaucoup dans le monde. Dans plupart des pays, ils ne font que l'assemblage. Alors, quand c'est purifié, quand on va enlever toutes les impuretés, on va obtenir un sélicion pur. Et ce sélicion, pour les chimistes, c'est un atom qui est composé dans sa couche de balance de 4 électrons. Donc, pour que les électrons puissent passer d'une région à l'autre, parce que c'est les électrons qui vont... L'électricité, c'est le mouvement des électrons. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire ce qu'on appelle le dopage. On va prendre la couche supérieure, on va y passer, par exemple, du phosphore, parce que le phosphore, dans sa couche de balance, est 5 électrons. Et on va doper avec du porc. Le porc, il a dans sa couche de balance 3 électrons. Donc, au milieu, vous avez 4 électrons. En haut, vous avez 5 électrons. C'est le bleu, parce que vous voyez le bleu sur le toit. Et de l'autre côté, vous avez le porc, 3 électrons. Donc, 5, 4, 3. Mais les électrons, eux, ils cherchent toujours à avoir un équilibre, 4, 4, 4. C'est les lois de la nature. Donc, les électrons, ils ont tendance à bouger. Là où il y a 5, il y a 1 qui peut passer. En bas, il y a 3, pour qu'on ait 4. Mais qu'ils passent, ils ont besoin de certaines énergies. Et cette énergie, il a du soleil. Et je peux même allumer une bougie. Ça suffit aussi pour une lampe. Quand ils ont besoin de chaleur, et pendant toute la journée, c'est le soleil qui vous donne cette chaleur qui va être transportée par le rayon solaire composé de petites particules qu'on appelle photons. Et c'est de ça que vient le mot photorontaire. Donc, on obtient ce qu'on appelle la cellule solaire. C'est quelque chose de 10 cm sur 10 cm. Après, on va passer maintenant à en faire un module solaire. Donc, on va prendre toutes ces cellules et on va les souder. Parce que cellule, notre phosphore, 5 électrons, en bas, 3 électrons. Donc, elle est chargée négativement en haut, donc c'est moins. En bas, elle est chargée positivement. Donc, on va toujours faire plus avec moins, plus avec moins, plus avec moins. Elle est d'un filament conducteur. Et on obtient une série de cellules connectées les unes aux autres en série. Et on va augmenter la puissance. Donc, ces cellules, on va encore faire notre rangée, toutes en série, 60, 62, 100 cellules ensemble. Et on a presque un module solaire. Il faut maintenant le couvrir avec un verre irréfléchissant, mettre en bas du bois ou du plastique pour protéger. Autour, mettre un cadre en aluminium et les fils qui sortent des cellules, il y a plus ou moins, ils peuvent produire de l'église. Mais en l'église, j'ai encore ce qu'on appelle un laminateur. Un laminateur, c'est pour enlever entre les cellules et le verre qui est collé dessus, il y a des trous d'air, des trous où il y a le vide, où il y a peut-être des trous d'air. Donc, il faut les enlever de façon à augmenter leur rendement. Donc, on a le module. Ça, c'est parti de la chaîne de valeur. Mais un module tout seul, il va produire de l'électricité. Mais cette électricité, elle est continue. Le courant continue. Avec le courant continu, on ne peut pas faire grand-chose. Tous les appareils fonctionnent au courant alternatif. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va installer ce qu'on appelle un onduleur, un convertisseur statique qui va transformer le courant continu d'une tension de 12 volts, en général, 24, à 220 volts pour le Maroc, 230 pour l'Allemagne. Il y a même des régions où il y a encore 110 volts. avec une fréquence, si c'est raccordé au réseau, de 50 hertz. Donc, l'onduleur, il fait partie de la chaîne de valeur. L'onduleur, lui-même, il y constitue aussi de beaucoup d'électronique, etc. Donc, après, il y a le tablage. Après, il y a les systèmes de protection. Après, quand c'est fini, maintenant, il faut que les gens fassent un plan, donc des architectes. Il faut débrouper le projet. Il faut le financer. Il faut trouver le financement, faire les études technico-économiques. Donc, on a besoin de gens qui font ça, c'est les compétences. Et puis, l'installer. Il est des installateurs. Mais l'installateur, lui, il a déjà un dessin qui a été vu par le technicien, comment il va les orienter, comment il va, à quoi il va faire attention, etc. Ça, c'est la chaîne de valeur. La repartition des compétences, comme je vais vous donner cette présentation plus tard, je ne vais pas dire ce qui est à droite. Je vais commencer à dire pour un peu de boulotail, toute la chaîne de valeur que je viens de raconter, recherchée sur ton allemand aujourd'hui, ce sont ingénieurs en électricité, ingénieurs en mécanique, électricité parce qu'il y a beaucoup d'électriques, mécanique parce qu'il y a des structures, il y a des machines qui vont aussi, le laminateur, tout ça, les structures métalliques. Donc, il y a des ingénieurs en mécanique, des ingénieurs de production, ingénieurs électroniques, des physiciens-chercheurs parce qu'eux, c'est eux qui ont développé la cellule. C'est eux qui sont en train de développer de nouveaux matériaux pour, de nouveaux matériaux pour augmenter le rendement, pour réduire les coûts, ce sont les chercheurs, physiciens-chimistes, les architectes, les ingénieurs civils, techniciens en électricité, donc on passe aux techniciens, comme je le dis tout à l'heure, il faut les économistes qui vont faire les calculs économiques, est-ce que ça vaut la peine ou non, s'occupe de financement, et les juristes, les avocats, les juristes, les cadres commerciaux qui vont s'occuper de la distribution des ventes et les ticlico-commerciaux aussi qui vont commercialiser ce matériel dans les marchés. On va passer maintenant à la chaîne de valeur de l'éolien. Quand vous regardez l'éolien, il tourne à la voie un peu petite parce qu'elle est vraiment très loin. mais croyez-moi, il y a maintenant l'éolien de cette service 8 ou 8 mégawatts installée à Magdebourg en Allemagne dans la société Enacron. Et bien, quand on regarde la vue du jumeul, une vis, elle est plus grande qu'un homme. On voit la vis, mais l'homme ne le voit pas. Elle est tellement immense, les palmes font un diamètre de 150 mètres et là où il y a la génératrice, c'est 17 mètres de diamètre. Et on monte avec les ascenseurs et il y a des bureaux en haut. Donc, c'est vraiment très très simple. En tout cas, ce qu'on voit, c'est les palmes. Donc, on a besoin des gens qui vont fabriquer les palmes à partir de matériaux. Les palmes elles-mêmes fixées à une partie qu'on appelle le moyeu qui va faire tourner par le vent parce qu'elles vont tourner les palmes. Donc, on a besoin des gens qui ont de l'aérodynamique aussi et les palmes vont faire tourner un axe, ce qu'on appelle l'axe primaire. Cet axe primaire lui-même, il va faire tourner un autre axe pour que l'autre tourne plus vite entre les deux en met ce qu'on appelle les multiplicateurs et les multiplicateurs c'est comme dans la boîte de vitesse des voitures et donc là il va tourner plus vite. Cet axe secondaire il est lié à la génératrice donc la génératrice va tourner vite elle va produire de l'électricité cette électricité elle sera transformée en moyenne de tension et elle va être connectée au réseau parisien. Mais il y a encore d'autres éléments que je vais vous montrer tout de suite. Il y a toute cette partie-là qui est en rond horizontale on l'appelle la nacelle donc la nacelle elle contient tout ce qui est le multiplicateur fermé dans une boîte ce qui porte la nacelle c'est la tour la tour elle est fixée dans la terre là on a besoin des gens de génies civiles la tour il faut la fabriquer aussi et il y a les éléments transformés etc. Donc ça c'est un schéma un peu où il y a un hélicoptère par rapport à la nacelle qui est beaucoup plus grande que la nacelle et elle contient tous les éléments des néoïliens et au point à l'intérieur au milieu c'est le multiplicateur et complètement on va aussi la génératrice etc. Donc la tour a représenté déjà 26% de travail dans une éoïenne suivie des pas 22,2% et puis la nacelle 51% c'est la moitié qui constitue une partie pour le multiplicateur 13% le convertisseur de puissance etc. Alors aucune société dans le monde aucune société ne fabrique un éolien toute seule les sociétés ne peuvent pas fabriquer le transformateur les sociétés elles achètent elle fait la conception peut-être elle peut fabriquer les pâles une partie de l'éolien mais le reste il est acheté à d'autres sociétés j'ai pris un tableau dans la société française le multiplicateur c'est M.D. le mal c'est une société qui s'appelle Boudin les systèmes d'orientation c'est une autre société donc chaque société elle fait quelque chose c'est comme le PC comme vous l'ouvrez le processeur il vient de Thaïlande chaque composante elle vient d'une autre région il faut savoir mettre les choses ensemble et mais toutes ces sociétés à l'emploi des ingénieurs des chercheurs des techniciens pour produire ces composantes dont on a besoin alors la chaîne de valeur horizontale de l'éolien quand on est vertical c'est ce que je viens de montrer c'est l'éolien le danacelle les pâles le mât etc les transformateurs horizontale c'est maintenant la conception des projets trouver son financement se décider pour quel type de machine quel type de puissance faire les études environnementales qu'il faut c'est exigé par la loi et l'installation des machines enfin des turbules des éoliens et aussi les mains de se lance ça c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur horizontale dans le budget total d'un parc éolien un parc éolien c'est facile un parc quand on a 1 mégawatt il coûte 1 million d'or 1 mégawatt il coûte 1 une machine on l'achète même si elle a 3 mégawatt on paye 3 fois 1 million d'or donc quand on a mis le parc par exemple de Talfaïa qui vient d'être construit au Maroc il a 300 mégawatt donc il a il a il a coûté 900 millions d'or donc ces 900 millions la chaîne horizontale elle occupe la moitié donc l'argent il n'est pas toujours dans la fabrication elle-même il est aussi dans la conception développement des projets gélancement des projets installation maintenance donc si nous au Maroc on arrive seulement à former des gens dans ce domaine on les a déjà donc on aura déjà la moitié de la chaîne de valeur si on est un jour de génie civile on le connait très bien au Maroc etc donc on peut occuper jusqu'à 80% de la chaîne de valeur au Maroc mais ça ça ne peut venir je vous dirai à la fin pourquoi dans la partie étude de cas de CSP alors les compétences dont on a besoin dans le domaine de l'éliminien d'abord des personnes qui vont s'occuper de la fabrication des composantes ça représente 23% les études de recherche de développement 21% de développement de projet 16% construction installation 14% exploitation maintenance 28% et aussi il faut informer les gens il faut des gens spécialisés dans le financement dans l'organisation dans la bande marketing dans l'organisation public il faut la juridiction la réglementation association syndicat ça c'est surtout en Europe et les métiers naturellement c'est de bons niveaux master chercheur ingénieur puis aussi des niveaux moins technique consultant juriste et des profils de niveau technicien les métiers dans la valeur de l'héonien donc il y en a 15 que j'ai listé dans 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 ce tableau là donc ce sont comme le voyez ici d'abord pour le développement de projet quels sont les types de gens dont on a besoin chef de projet ingénieur organisé etc je passe à la partie fabrication des composantes il faut aussi il faut y ingénieur mécanicien construction opération maintenance et puis on passe aussi surtout la construction il faut l'hygiène civil là au Maroc on est très développé dans tout ce qui est l'hygiène civil et je passe vite à la humaine de la biomasse parce que les inagérants là c'est aussi la biomasse au Maroc on n'en parle pas beaucoup mais le politique il en parle le ministère de l'énergie la biomasse c'est un potentiel énorme on peut aller même jusqu'à à ce que la biomasse contribue à autour de 30% dans la production énergétique des royaumes c'est les déchets organiques des ménages les déchets de l'industrie les occupiers les déchets de la forêt les plantes etc donc on peut tous les utiliser pour produire avec des processus qui sont aujourd'hui connus pour produire la chaleur pour le chauffage en Europe surtout et aussi pour produire de l'électricité donc les métiers de la biomasse il y en a on a besoin de gens qui vont s'occuper de la conception de la centrale biomasse en général il s'agit des gesteurs et pour notre point de gens qui s'occupent de la gestion de la centrale vous voyez il faut les chimistes il faut les ingénieurs de construction les mécaniciens il y a beaucoup de processus thermodynamiques les physiciens les responsables de la centrale etc et puis pour la gestion de la centrale il y a tout un tableau de compétences dont on a besoin et ce n'est pas pour le futur dans les pays des Etats-Unis les pays d'Europe les gens travaillent depuis une vingtaine d'années dans ces centrales le solaire thermique bon le solaire thermique il y en a deux sortes il y a le solaire thermique c'est pour produire de l'eau chaude pour les ménages pour produire de la vapeur pour l'industrie mais aussi pour la climatisation et il y a un autre solaire thermique j'en parlerai tout à l'heure la concentration donc voilà les caractéristiques les compétences qu'il faut je passe vite fait parce qu'on fait ici de la balle on doit bien l'arrêter je prends l'étude de cas fabrication locale le solaire thermodynamique aujourd'hui on installe je dirais presque 2000 mégawatts d'ici 2020 on le fait 10% de photovoltaï donc c'est un marché qui est hors du Maroc donc on a intérêt à fabriquer à créer à former les compétences qu'il faut et les intégrer dans ce processus aussi bien dans le développement de projets que dans la fabrication de certaines composantes dans le financement la conception l'installation et la maintenance en ce qui concerne la fabrication j'ai avec les allemands avec le groupe de recherche la banque mondiale aussi on a été regarder les entreprises au Maroc et on s'est rendu compte après une analyse que les miroirs on peut les fabriquer au Maroc mais les miroirs plates les récepteurs c'est là où il y a de l'huile de l'eau portière à moyen terme le structure médallique tout de suite les tracas tout de suite c'est les swivers qui vont faire suivre le soleil des installations c'est les tracas les systèmes heat transfert fluides ça à long terme les systèmes de stockage à moyen terme bravo génie civile 100% tout de suite l'assemblage tout de suite bravo d'installation 100% tout de suite bloc d'alimentation à moyen terme raccordement réseau tout de suite 100% on a assez d'expérience l'eau et l'eau aussi développement de projet oui tout de suite et puis c'est ce qui va faire la concession ce qui va signer les contrats comme aujourd'hui à Coapawa et puis le financement partiellement et je prends l'exemple de l'Espagne l'Espagne elle s'est décidée pour cette technologie mais on n'en avait aucune idée 2008 donc les allemands ils sont venus en Espagne à Almeria surtout ils ont mis des installations sur la thermodynamique les allemands ils ne peuvent pas installer chez eux parce que cette technologie elle a besoin de l'irradiation directe du soleil donc ça ça marche que dans les régions il y a beaucoup de soleil le sud de l'Espagne aussi le sud du Maroc pourquoi vous le savez et puis regardez c'était en 2008 ce qui est noir ce qui est noir c'est la partie de la chaîne de valeur ou bien les connaissances qu'avait l'Espagne en 2008 c'est à gauche donc les espagnols je prends la première la première développement de la technologie et ça vient tout petit de 25% fabrication des composantes quelque chose 25% etc regardez 2010 le noir il a grandi ça veut dire que 2010 l'Espagne en 2 ans elle a elle a elle a elle a elle a elle a qui a qui a qui a qui a été participé au projet de construction envoyé leur ingénieur ils ont appris résultat ce sont les espagnols qui sont en Val César ce sont les espagnols qui sont aux Etats-Unis Ce sont les Espagnols qui sont à Dubaï. Ce sont partout, à Xi'una, Sénat, à Ben Goua. Parce que nous, on a contact avec les responsables, les politiques, mais aussi avec Mazin, de façon à au moins suivre l'exemple de l'Espagne, de façon à ce que nous aussi, on est en profit du transfert des savoirs, de façon à ce que les ingénieurs et les autres puissent travailler dans ce domaine. Et je vous remercie pour votre attention.